De moun, il crie à l'île, le roi coco. Teddy, il connaît tout ce coco. Son banc de noix l'effraie, l'i s'arrode sur le pied quand il a besoin. Zordi, l'i s'affait la colle, et pas ensemble n'importe quel coco. Toutes de moun mettent coco sec. Avant, je prends un coco sec, un coco jeune, un petit peu moelleux. Je mets les trois avec, comme ça, comme je fais mon colle, il ressort à l'île mieux encore. Ici, il y a le coco bleu, le coco rose, le coco mauve. On a beaucoup de variétés de coco. Pour lui faire son colle, en plus de son coco, il a besoin de lait concentré, de sucre et la peau orange. Teddy l'a grandi Saint-Paul, un commun de la Réunion, où il trouve bon pépi de coco. Depuis l'entendu, il aime ça. Depuis l'école, il n'a pas parti de l'école, nous l'a appris de mon coco, nous l'a appris de mon casse-coco. Et tant d'aller à l'école, alors. Après, le jour le lendemain, il me dit, ça va être bien, lance-moi dedans, faire un petit l'entreprise, notamment au micro. Ben voilà, aujourd'hui, il y a 10 ans, il y existe. L'Iva met son noix de coco mixée dans un marmite ensemble. Sont bons ingrédients, toutes mélangées. L'Iva laisse cuit 30 minutes, sans rajouter de l'eau. C'est lui-même fait de l'eau, parce que... Il y a un peu de monde, il fait caramel avant, après il fait la colle, mais il n'y a rien, parce que le coco, quand il est frais, il y a de l'eau dans le coco lui-même. Et comme nous rajoutons des cocos, il est un peu tendre, tout ça, et il donne un lien, une bonne texture, alors. Le coco est cuit, il n'est pas lié à la base. Mais c'est tout ce que nous la mette dedans. Là, ça lit cuit, laisse l'eau évaporer, et après, c'est là où nous allons passer la caramélisation. Avant, nous nous allons tenter de ne pas mettre beaucoup de sucre dans la colle, parce qu'il ne veut pas le moyen. Maintenant, nous nous mette, parce qu'après nous connaît, nous avons une base, quand nous caramélisons, comme là, il est rouge, on laisse le sucre cuit, comme ça, nous gagnons, et va pour le sucre dedans. Vous voyez, on l'enlève, voilà. Pas le sucré. Non, voilà, les pas sucrés du tout, les meilleurs. Et ils l'ont tenté mettre pas beaucoup de sucre, mais comment est-ce qu'il fait pour faire sec ? Tu l'ont dit à toi, là, on l'a fait sec dans les vannes. Vous l'avez vu ça ? Oui, mais par rapport, on l'ont tenté que ça. On n'enlève pas beaucoup de sucre. Moi, j'ai eu la recette de ma ma tante. Elle s'appelle ma tante Olga. Nous étions petits, nous étions là-bas tout le temps, nous étions là-bas, nous étions fait la colle coco. Mais ils n'étaient pas de lait concentré, ils étaient sur ma peau d'orange tout le temps. Et ils regardent ma tante tout le temps. Et du coup, je me dis, ben, la première fois que moi l'a fait, je me dis, il faut que je mette la peau d'orange dedans, et le lait concentré. Et ça a marché, tous les gens y aiment. Vous êtes ma tante Olga, tu es toujours là-ci ? Ah oui, toujours, toujours. Et ils ont été décontents ? Et en fait, ma agent métalliste, il m'a copié son secret. Là, il va connaître alors ? Voilà. Là, il va connaître le secret, moi. Non, ben, c'est une recette qui vient de ma ma tante. Et il m'a toujours vu Ali faire ça comme ça. Et vous êtes fier de ça ? Oui, moi, elle est fière. Fière de ma ma tante. Et Teddy peut être fier de lui aussi. Zordi, il maîtrise ce savoir-faire. Il peut faire la colle, l'osier fermé. Vous voyez comme le sucre, les caramélisent, tout à la marmite. Là, c'est ça qu'il faut laisser. Je ne vous laisse pas les brûler ce moment. Et après, on fait la mesure, on travaille Ali. On ramène Ali dans le coco, on ramène Ali dans le coco. Et tout ça va rendre Ali couleur dorée, bien marron. Teddy, il propose son col coco front de mer Saint-Paul tous les week-ends et jamais il reste haine. Tellement les bons. Il y a semble que le nom le roi coco t'ait fait poli. Sous-titrage ST' 501